salut les frenchy golfeurs je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les trois fondamentaux pour bien tourner grâce à de bons appuis donc de bonnes jambes on est aujourd'hui au golf de noisy le roi golf où je donne les cours donc si vous voulez n'hésitez pas à aller voir le site internet si vous souhaitez prendre des cours avec moi et maintenant c'est parti donc premier fondamentaux pardon position des pieds je pars du plus simple jusqu'au entre guillemets plus compliqué donc la position des pieds et des jambes va conditionner votre possibilité de tourner par la suite si vous êtes mal positionné malheureusement vous aurez du mal à tourner et pourquoi est ce qu'on change déjà la largeur des pieds selon le club comprend et bien parce qu'on va faire un swing plus puissant qui va demander des appuis plus fort d'accord mais il n'y a pas que la largeur des pieds il y a aussi l'orientation de vos pieds à l'intérieur ou à l'extérieur il ya deux possibilités même trois la première c'est d'avoir les pieds qui sont tout droit comme ça c'est ce que la plupart des gens font c'est pas le mieux la deuxième possibilité c'est d'avoir une tendance à avoir des pieds à l'intérieur alors ça directement je peux vous le dire c'est pas bon du tout puisque ici ça nous bloque la rotation à la montée si le pied à l'intérieur et au retour donc là c'est mort ensuite on a ce pied là qui peut être trop à l'intérieur ça nous bloque au retour ou ce pied là qui est trop à l'intérieur ça nous bloque à la montée les pieds qui sont tournés vers l'intérieur ça ne nous permet pas de tourner clairement et ça va nous limiter donc moi ce que je conseille c'est les deux pieds légèrement ouverts de 10 degrés c'est approximatif bien sûr ça peut être 8 mais légèrement ouvert pas complètement en canard non plus mais légèrement ouvert et même avec le driver un pied gauche qui est un petit peu plus ouvert ça peut nous aider à vraiment nous libérer avec le driver et le bois 3 et ensuite pour ce qui est de la largeur et bien voilà avec le driver on est très large et vu qu'on va créer beaucoup de vitesse on va avoir besoin de beaucoup d'appui et avec les fers en démarrant par exemple avec le sandwich on va démarrer avec une position plutôt sur l'intérieur des épaules ici et voilà ce qui va nous permettre de faire notre petit coup où on crée pas beaucoup de vitesse donc ça premier fondamental pied à la bonne largeur est légèrement ouvert ce qui va nous permettre de tourner à droite tourner à gauche deuxième deuxième fondament deuxième fondamentale auto pardon c'est des genoux entre guillemets stable qui ne se balade pas sur l'intérieur et sur l'extérieur car on ne fait pas du ski on fait du golf et les genoux ce qu'il faut comprendre c'est que pour tourner son corps ils ont besoin de fonctionner d'avant en arrière si on les fait fonctionner sur le côté notre reprise d'appui va tout de suite être tronqué et on va pas pouvoir bien traverser donc moi j'utilise ce petit élastique si vous avez des tendances à partir un peu sur l'intérieur je le mets autour de mes genoux ici pour mettre en tension les muscles extérieurs ici et sentir qu'on est fort qu'on est vraiment fort et qu'on sent que nos genoux ils viennent pas partir à l'intérieur ça c'est la mort au niveau du retour pour la rotation donc si vous vous filmez par exemple et que vous voyez que votre genou et ça c'est très récurrent votre genou gauche à la montée il part comme ça sur l'intérieur ça va vous porter des gros gros préjudice pour votre traversée de balle puisque vous serez pas en position d'aller frapper la balle quand ce genou sera trop glissé vers la droite vous serez obligé de temporiser si vous y arrivez ce qui est très dur pour ensuite réussir à bien frapper votre balle alors que si vous avez réussi ici à résister avec un genou qui vient juste se plier juste un peu vers l'avant et qui résiste bien vers la cible vous n'aurez plus qu'une sensation c'est de le rouvrir vers la cible et de tourner donc très très important ce deuxième point et troisième point troisième fondamentaux c'est le bon transfert du poids sur nos pieds et à ce titre j'utilise ces petites pastilles ça s'appelle the force pedal je vais vous mettre le petit lien en commentaire si ça vous intéresse c'est fait pour le golf et pour le placer sous les pieds pour sentir les appuis car pour tourner vous êtes obligé d'emmener du poids en avant et en arrière sur vos deux pieds respectifs je vous donne un exemple quelque chose de basique quand on tourne ici on sent que le poids il vient normalement sur le talon droit ici à la montée et il a plutôt tendance à venir sur la pointe gauche puisqu'on va avoir ce genou qui va légèrement se plier et cette jambe qui va légèrement se tendre donc ici montée poids sur la pointe et poids sur le talon et au retour ça va s'inverser pour créer cette rotation au retour on va sentir que le poids il passe de l'avant à l'arrière dans le retour ici et de l'arrière à l'avant sur le pied droit ici donc si j'exagère ça fait ça et ça fait et ça fait ça pour finir c'est pour ça qu'on a ce pied qui se lève donc moi j'utilise the force pédale par exemple puisque j'ai un petit défaut et bien c'est au retour de venir trop sur l'avant ici un petit peu de ce pied gauche donc j'utilise cette pastille pour la mettre légèrement sous ma pointe droite ici ce qui va me permettre au retour de sentir que je viens appuyer du poids ici que j'ai un transfert de poids sur le talon ensuite selon les défauts que vous avez soit vous avez plaisir enfin la chance de pouvoir faire ça avec votre pro ce qui est exactement c'est l'idéal bien sûr soit vous l'utilisez vous même et par rapport à quand vous vous filmez ça peut vous donner une idée et vous pouvez corriger avec cet outil donc un exemple moi je le place ici et là tac ce qui me permet vraiment de revenir ici d'avoir cette extension jambe gauche et de tourner donc je vous fais un petit récap donc en premier les pieds légèrement ouverts et bon écartement des jambes en deuxième des genoux stables qui vont pas partir en latéralité qui vont plutôt être devant derrière et en troisième un bon transfert de poids sur l'avant et sur l'arrière des pieds des pieds pardon ce qui est connecté au deuxième point qui est nos genoux qui reste d'avant en arrière donc tout ça c'est lié et si vous ne le faites pas bien malheureusement vous aurez des problèmes pour tourner et pour traverser la balle je veux même vous dire quelque chose en plus on est beaucoup à rechercher cette position d'extension ici après l'impact mais pour avoir cette extension faut avoir bien tourné son corps ce qu'on est très nombreux à appeler le chicken wings malheureusement c'est quand on est resté trop ici et que nos bras il reste là donc la rotation c'est le premier point pour avoir cette extension voilà j'espère que ça vous a plu que ça va clairement vous aider j'ai des super retours en commentaire sur youtube et je voulais vous dire un grand merci si vous connaissez pas la chaîne mais abonnez vous en cliquant juste en bas à droite sur votre écran moi ça me fait clairement un coup de pouce vous pouvez mettre un like commenté même me poser une question ou une idée de vidéo j'ai j'y répondrai avec grand plaisir et voilà voilà moi je vous souhaite un un très très bon entraînement et je vous dis à très vite salut je vous dis à très vite